Comment on arrive à devenir partenaire d'Exportation et Développement Canada? Une excellente question, Denis. Je pense que la première chose, c'est qu'EDC a plusieurs produits et services. La première chose, c'est de rentrer en contact avec un directeur de compte, qui sera en mesure d'expliquer en gros c'est quoi les services et les produits que EDC sont en mesure de mettre en œuvre. Pour aider les PME à l'échelle évidemment québécoise, mais également à l'échelle pancanadienne. Au niveau du Québec, on a différents bureaux. Par exemple, à Québec, la ville de Québec, Montréal, deux bureaux. Soit la Tour de la Bourse ainsi qu'à la ville de Saint-Laurent. Et également une équipe de directeurs de compte pour les petites et moyennes entreprises à Ottawa, qui gèrent les entreprises également à partir de l'Ottawa directement. Est-ce qu'il y a des particularités pour les entreprises de l'industrie des nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a une approche particulière? Est-ce qu'il y a des exceptions, si on veut, pour l'industrie des éthiques, pour faire appare avec EDC, ou si c'est comme n'importe quel autre secteur? C'est une très bonne question, Denis. Première chose, les personnes qui sont en région, les directeurs de compte, bon, c'est un peu plus des généralistes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est votre voix, la voix des entreprises à l'intérieur de EDC. Derrière les directeurs de compte, il y a différentes équipes sectorielles. Et bon, j'en fais partie d'une équipe sectorielle qui est, bon, celle-là, des d'éthiques en tant que telles. Nous, notre côté, on a mis en œuvre différentes pratiques et différentes stratégies pour mieux servir, bon, les entreprises dans ce domaine-là. Ce qui veut dire qu'on a un certain focus sur différents sous-secteurs. Par exemple, les quatre sous-secteurs que, bon, notre équipe focus en tant que telles, c'est celui, le premier, du Nouveau Média, également celui dans les télécommunications, celui dans le domaine du satellite, mais également celui, également, dans le domaine du e-health. On pense que, nous, c'est des secteurs prioritaires pour nous, en vertu, bon, des différentes critères de l'éthique ou des certains, comment dire, ce que le Québec et le Canada ont à offrir en termes d'ingénierie, par exemple, mais également de produits-services. Et puis, pour les entreprises en déri, donc, qui arrivent à se qualifier pour obtenir, pour être partenaire de l'ADC et qui veulent exporter leurs produits, quelle est la principale difficulté des fois que les entreprises rencontrent ou là où vous intervenez finalement pour leur faciliter la tâche? Excellente question. Les deux, selon moi, c'est premièrement une entreprise dans le domaine des titres, qui n'ont pas souvent, pas nécessairement des sécurités ou des sûretés à donner à l'institution financière pour avoir un pont de roulement ou du financement. C'est souvent des biens intangibles, par exemple, la propriété intellectuelle. C'est là que l'ADC, bon, nous, on agit en tant que garant pour l'institution financière pour donner un pont de roulement. Et je dirais que le deuxième défi pour les PME ont des misères également, c'est de connecter avec, par exemple, des acheteurs, des acheteurs majeurs au niveau international, où, effectivement, l'ADC est là pour les aider sur ce point-là. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ADC, oui, finance et donne des garanties à des entreprises canadiennes, mais finance également à des entreprises étrangères. Et ça fait partie de notre mandat, bon, de mettre des entreprises canadiennes qui ont un excellent contenu, une excellente technologie devant des grandes entreprises. À titre d'exemple, on a fait un événement de matchmaking ou de maillage avec Sony dans le domaine du jeu vidéo plutôt en nous. Et on a plusieurs événements de maillage comme ça qui s'en viennent au début de 2011. Par exemple, Nokia, Nokia CMX Network, Tata également, avec qui on va faire des activités de maillage comme ça. Et c'est souvent des événements qui ne sont pas juste à Montréal, pas juste, par exemple, au Québec, mais des événements qui sont à l'échelle canadienne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada